T'avais créé un journal à 18 ans. C'est une vraie bio. C'est pas une maison de pub qui a monté ça, non c'est vrai. C'était un franzine, c'était pas un grand grand magazine, c'était un petit magazine de rock, en noir et blanc, sans publicité, avec, en fait, on faisait ce qu'on avait envie de faire, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses en France dont les gens parlaient pas beaucoup. On s'est dit, bon, moi j'en avais assez de lire les journaux de rock en France, et je me suis dit, j'aimerais bien parler des gens que j'aime bien. Donc on a fait le journal dans ce sens-là. Puis c'était pas vraiment du journaliste, c'était un moyen d'écrire. Bon, moi j'adore écrire, et c'était surtout, ça venait de la frustration d'écouter des disques chez toi, et de savoir que jamais personne n'en parlait, qu'il n'y avait pas une photo d'eux qui sortait dans la presse, que ces gens, très souvent, il n'y avait pas de concert en France, ni rien, et de savoir en même temps qu'il y avait énormément de gens en France qui avaient envie d'entendre parler du Velvet Underground, du Diggy Pop, ou des gens comme ça à l'époque. C'est venu de ça, en fait. La voix de Lizzie Mercier-Declou, qui chante Rosa Vertov, elle dit presque tout, dans ce qu'on vient d'entendre, Lizzie Mercier-Declou, et même le mot frustration, vous étiez d'ailleurs sous le charme de cette voix, Fabrice Gilbert. Lizzie Mercier-Declou, qui dans cette interview, en 1985, au micro de Jean-Louis Foulquier, oui, voilà, dit tout, parle du fanzine, c'est un petit peu un bon résumé de votre travail, Rosa Vertov. Qui est pour vous, Lizzie Mercier-Declou, pour que vous choisissiez le nom d'un de ces morceaux pour votre entreprise ? Constance Legey. En fait, je pense que c'est une des premières, dans le genre auquel on s'intéresse, c'est-à-dire les femmes dans le post-punk, à cette époque, c'est une des premières, après avoir écouté les Slits, les Rencotes, des groupes qu'on connaît mieux, c'est une première découverte un peu plus curieuse. Et je me souviens très bien, du moment où moi, en tout cas, j'ai entendu le disque pour la première fois, il y a notamment, en plus, je venais de regarder un film qui s'appelle The Party, de Peter Sellers, et à un moment, dans le disque, on entend un extrait de The Party mélanger, j'ai l'impression que c'était... J'ai l'écouté en faisant autre chose, mais qu'est-ce que c'est que cette curiosité ? C'est une des raisons pour lesquelles on a pensé à ce nom pour l'association, c'est parce qu'il y avait un truc un peu affectif, avec la première découverte, et puis elle, on est absolument fan, et les vidéos, elle, elle a toujours une classe, elle a vraiment la classe à fond, elle est magnifique, un personnage inspirant. Et puis, Lizzie Mercier des Clous, qui est, par exemple, je crois qu'il n'y a pas d'occurrence à son nom dans le dictionnaire du rock, alors qu'en fait, elle a une place assez importante. C'est une des premières enregistrées, une des premières françaises enregistrées à New York en 78, proche de Patti Smith, avec qui, je crois, elle partage une passion pour Rimbaud. Et de Richard Réal aussi, oui. Et puis, qui aura une vie assez rocambolesque, puisqu'elle va partir en Éthiopie, sur les traces de Rimbaud, et puis ensuite, elle abandonnera complètement la musique pour passer à la peinture, et voilà, qui est disparue en 2004, des suites d'un cancer.